C'est aux environs de 16h que l'avion transportant l'honorable Trésor Chikambi s'est posé sur les tarmacs de l'aéroport national de Colouzzi. A sa descente, il est accueilli par Joël Ndondji, président national du Parti Politique Renouveau. L'élu de Dilolo a également reçu un accueil favorable, lui réservé par les membres sympathisants de son parti politique. Pendant que l'Assemblée nationale est en pleine session extraordinaire, Trésor Chikambi a pris la décision de réjoindre sa base avec une mission noble. Il y a eu quelques urgences d'ordre personnel qui m'ont obligé à rentrer dans la province où on n'a pas aujourd'hui et d'abord remercier ma base. De l'aéroport vers Cabot d'Hotel, ici les cadres du Parti Renouveau reçoivent les remerciements. De l'autorité morale du parti, tout en invitant tous les Congolais en général et les Lualabais en particulier à soutenir et accompagner le chef de l'État, Félix Sekedi. Et l'honorable Trésor Chikambi pour faire ses Congos plus beaux qu'avant, également pour construire autrement la province de Lualaba. Aujourd'hui, l'urgence, c'est le soutien au président de la République et au faire des séries par rapport à l'agression que nous subissons de la part du Rwanda et du M23. J'aimerais que la jeunesse du Lualaba continue à soutenir le chef de l'État dans sa quête de la paix et qu'elle ne puisse céder à aucune manipulation quant à ceux qui veulent voir notre pays être déstabilisés. Répondant à la question du profil que doit avoir le successeur de Samalou Kondé, l'ancien ministre provincial du Bidje a énuméré un certain nombre de critères. Nous croyons qu'il faut un technicien très aguerri qui pourra conduire un gouvernement capable de répondre de façon très très précise et chirurgicale aux problèmes de Congolais. Je pense que le premier ministre qui sera choisi par le président de la République aura du pain sur la planche et nous serons là pour soutenir le gouvernement. Par la même occasion, il a appelé les jeunes du Lualaba et ceux de la RDC en général à rester unis et accompagner les FRDC au front afin de lutter contre l'insécurité grandissante qui sévit à l'est du pays.